Alors c'est un peu une histoire familiale un peu parce qu'en fait c'est un fils d'agriculteur qui son père était encore en activité avait une petite expérience sur une petite ferme à côté en bio et bien il était assez serein et puis c'était l'âge de la transmission un peu donc de reprendre à la propriété de ses parents et le père était un peu tendu parce que lui il voulait passer en bio quoi et alors il a eu idée il a eu idée de mettre en place comment dire un levier supplémentaire par rapport aux pratiques bio pour sécuriser un petit peu les principes de vie du sol et de fertilité spécifique à la bio lui était serein mais c'était un peu pour 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 comment dire pour pour sécuriser un petit peu son père et puis aussi parce qu'il y avait une opportunité ils avaient une pratique du compostage et puis je pense qu'il avait une intuition personnelle dans cette direction là quand alors donc en fait l'autre opportunité c'est qu'ils avaient un grand bâtiment qui était qui était vide et qui n'était pas occupé donc eux et ils avaient le compost donc il faut d'abord réaliser un compost avec la première phase de montant de température et puis après donc il est temps donc le il fait un tas dedans pour pour gérer à la fois l'humidité et la température pour un qui a un développement maximum de verre et à partir du moment où il ya eu une digestion de l'ensemble de il va lui sur un thé un thé de l'ombrie compost à ce moment là c'est une macération une macération avec un protocole qu'il est en train de stabiliser il récolte le jus il fait une eau de dilution mais c'est quand même assez concentré quoi et après il est pendant les champs voilà donc c'est parce que il a vu une lecture immédiate de par la couleur la vitalité et la couleur de des plantes en particulier sur de l'avoine et sur de l'avoine il est allé jusqu'à objectiver aussi un gain en mettant un témoin de 30% de plus de rendement quoi c'est voilà c'était c'était assez net pour pour l'encourager et il se trouve aussi après pour les par rapport à l'évolution il se trouve que dans la région il y avait des hollandais qui faisait du travail là dessus et qui faisait venir du lombrie compost pour faire du thé du canada quoi donc ils se sont rapprochés ils travaillent en même aussi avec comme il n'est pas loin il est en bretagne les côtes d'armor il travaille aussi avec un labo qui travaille sur les algues en gros a priori on pense que c'est le même type de d'effets sur les plantes par que ce soit sûrement des des acides aminés ou des sucres plus digestes qui 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 booste avec des minéraux des vitamines des enzymes là qui sont qui sont recueillis dans le thé coin voilà et là il nous a répondu précisément il faut accepter de de perdre du temps pour maîtriser la production de compost le reste le thé c'est beaucoup plus protocole facilement identifiable quoi il faut accepter il nous a dit ça il faut accepter d'y passer du temps un petit peu pour entrer dans dans une pratique et qui est pas habituelle l'élevage de verre quoi entre autres b si on remonte à moi ce que j'y vois parce que personnellement je j'ai utilisé du compost justement parce que j'en faisais c'est c'est une utilisation plus facile du compostage la mise en oeuvre et voilà c'est et puis par rapport aussi à son souci de départ une façon un petit peu de sécuriser aussi pour pour puisque l'objectif c'est de soutenir la globalement la vie des sols a priori ce serait une aide une aide qui rentre dans dans nos pratiques dans les pratiques un peu conventionnel de d'avoir un petit peu de d'avoir un petit peu de de poudre magique à passer ou en fait un extra pour pour se sécuriser quoi voilà bon 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 Sous-titrage ST' 501